Aujourd'hui, on vous emmène dans notre dernière partie de ce road trip dans l'Ouest Américain, découvrir un parc d'Etat à ne pas manquer si vous passez par Las Vegas, The Valley of Fire. Après un stop rapide au Visitor Center, pause pique-nique à l'ombre d'un gros rocher avant de partir explorer les nombreux points d'intérêt de ce parc. Et nous commençons par ces petites cabines de pierres, construites dans les années 30, pour offrir un refuge aux voyageurs du Arrowhead Trail, piste reliant Los Angeles à Salt Lake, et passant par cette vallée. Puis direction l'entrée Est, d'où part un tout petit trail, pour une séance photo sur Elephant Rock. Un peu plus loin, à proximité de l'entrée Ouest, nous ferons un stop à Atlantale Rock. On y monte un escalier en métal pour accéder à une plateforme et admirer les pétroglyphes laissés par les anciens peuples indiens. Juste à côté, nous découvrirons aussi un camping topissime, à l'ombre de ces roches rougies par le soleil de fin de journée. Si vous cherchez un endroit pour dormir et que vous êtes équipé d'une tente ou d'un camping-car, ne cherchez plus, ce spot est absolument sublime. Mais avant que le soleil ne laisse place à la lune, nous voulions faire une dernière hike pour clôturer notre journée dans ce chouette parc. Nous empruntons donc la White Dome Road, vers le nord, pour partir à la recherche de la Fire Wave, un rocher en forme de vague de feu. Une petite demi-heure plus tard à parcourir ce très beau trail, nous arrivons à destination un poil trop tard pour la lumière, mais suffisamment tôt pour y admirer le coucher de soleil dans ce cadre magnifique. Nous passerons la nuit à Las Vegas avant de repartir le lendemain à la découverte de Red Rock Canyon, une petite route panoramique juste à la sortie de Las Vegas. Si la route est plutôt sympa, on est loin du coup de cœur de la Valley of Fire. Donc si vous êtes à Vegas et que vous cherchez à prendre l'air, préférez clairement Valley of Fire. D'ailleurs, nous ne nous attarderons pas. Nous devons être à San Francisco dans deux jours, alors nous reprenons notre route jusqu'à cet indescriptible délire d'artiste humblement baptisé International Car Forest. Je vous laisse juger depuis le sol comme depuis les airs. Bref, c'était rigolo. Mais le temps est venu de repasser à Mammoth Lake. Vous vous souvenez, à l'allée Mammoth Lake ressemblait à ça. Quinze jours plus tard, c'est beaucoup mieux. Les incendies ne sont toujours pas sous contrôle, mais l'air est enfin respirable et la visibilité bien meilleure. Néanmoins, la forêt Ignos, principal intérêt du coin et abritant les fameux lacs de la région, reste fermée au public. Pas moyen donc d'y jeter un œil. Qu'à cela ne tienne, nous nous rabattons vers le désert où nous partons à la recherche de Hot Creek, une vallée creusée par un ruisseau alimenté de sources d'eau chaude et réputée pour la pêche à la mouche. Hélas, Hot Creek est aussi fermée. Enfin, fermée aux pêcheurs et aux piétons. Pas aux drones. Toute cette région est donc géologiquement très active et aussi connue pour ses Hot Springs, piscines naturelles d'eau chaude qui, elles, sont ouvertes au public. Petite pause, jacuzzi. Mais il est déjà temps de regagner notre point de départ, la ville de San Francisco, pour décider de notre prochaine destination. Et pour ce faire, nous mettons immédiatement cap sur Chinatown. Bien calme en ces temps de Covid. Néanmoins, ce que nous sommes venus chercher est ouvert. Dans une petite ruelle du quartier, nous entrons dans l'une des dernières fabriques de Fortune Cookies du pays et est de loin la plus connue de toutes. D'ailleurs, pour ceux qui pensent comme nous que les Fortune Cookies sont chinois, sachez qu'ils sont vendus en Chine sous le nom d'American Fortune Cookies et qu'ils ont été inventés ici, à San Francisco, par Makoto Agiwara, un américano-japonais plus connu pour avoir créé le magnifique jardin japonais du Golden Gate Park. Bref, si nous sommes ici, c'est qu'à l'intérieur de ce Fortune Cookies se cache notre prochaine destination. Et nous sommes tous nerveux à l'idée de partir dans un pays froid et cluvieux. Et c'est donc avec le cœur léger que nous prenons nos billets pour Honolulu. Dans le prochain épisode, nous vous ferons découvrir la célébrissime plage de Waikiki à Honolulu avant de se recueillir à Pearl Harbor puis d'aller défier les vagues de la Côte Nord en surf. Et bon, si vous abonnez à notre chaîne, alors peut-être que nous vous réserverons une petite surprise. Alors à très vite les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada